Alléluia, ce qui nous unit est plus fort, oh Jésus, ce qui nous unit est plus fort. Brazzavilloises et Brazzavillois, ceci vous concerne, sous les hauts patronats du Saint-Esprit, la plateforme, c'est le message qui gagne, en partenariat avec la voix de l'aigle tabernacle de Brazzaville, organise un méga concert dénommé La Musique qui guérit, avec le frère Stevie Wanderson et la soeur Abigail Mima. C'est dimanche 26 novembre 2023 à 15h, invité le pasteur Jean-Sylvain Aqualadam, le pasteur Grasse Mutombo, la soeur Andrine Moussansi, la soeur Déborah Situ, la soeur Rose Demba. Adresse, 5 rue de la liberté, à côté de la paroi Sainte Rita de Moukondo. Venez nombreux, car le Seigneur sera au rendez-vous. L'entrée est gratuite, via Ophélé. Promouvoir l'homme et ce qu'il fait dans la société. Ici à l'Union Télévision, nous prononcons l'Union, dans la famille, dans la société et dans les corps mystiques de notre Seigneur. Merci fidèles téléspectateurs, chers internautes, vous que nous suivez de partout à travers le monde, nous vous disons infiniment merci. Bienvenue à cette émission, ici à Brazzaville, avec l'artiste et musicien Stevie Wanderson. Nous allons parler du méga concert, les messages qui gagnent. Première édition, ici à Brazzaville, avec les bros Stevie Wanderson. Installez-vous tout simplement, confortablement. Salutations spéciales à tous ceux-là qui nous suivent pour la toute première fois. Vous nous suivez depuis Burundi, merci à vous. Depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, merci infiniment. Pourquoi pas ici à Brazzaville, à Dolizy, à Caï, à Pointe-Noire, partout, à travers le monde également. Nous vous disons infiniment merci. Bros Stevie, shalom. Shalom mon bien-aimé, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore une fois de plus dans votre émission et nous sommes très 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 honorés d'être aujourd'hui devant vous. Très bien Bros Stevie, rapidement nous allons d'abord parler d'où est venue l'inspiration, les messages qui gagnent. Au fait, tout est parti, on était sur TikTok avec la soeur Abigail que je salue d'ailleurs en passant. Nous avons remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu dans ce message du temps de la fin, lorsqu'ils entrent dans les réseaux sociaux, des fois ils commencent à emprunter des histoires bizarres juste pour se faire des abonnés. Il y en a d'autres qui doivent même emprunter des chansons communément qu'on appelle profanes juste pour qu'ils aillent des abonnés. Alors on s'est dit, en tant que leader d'opinion, en tant qu'influenceur, en tant que ce que nous sommes, en chantre, artiste, je me suis dit, on s'est dit ensemble, on s'est dit que pourquoi pas influencer les gens positivement, leur montrer que tu peux avoir des abonnés tout en gardant des contenus qui peuvent éduquer. Ce n'est pas seulement que quand vous arrivez sur les réseaux sociaux, vous devez faire n'importe quoi pour avoir des abonnés. Et nous leur avons montré que c'est possible d'avoir des abonnés, même quand on donne un contenu qui est positif. Alors tout est parti dès là. Et c'est le message qui gagne, nous l'avons plus fait d'une manière pour montrer aux gens qu'on peut bien vivre tout en étant dans le message. Ça veut dire que rien ne peut t'enlever, tu n'auras pas ce qu'on appelle ça en termes français, ça veut dire que tu n'auras pas ce complexe-là d'infériorité vis-à-vis d'une autre personne. Bien que tu aies dans le message, tu peux avoir plusieurs abonnés, c'est possible. Il suffit simplement que toute la communauté puisse savoir que maintenant là, il y a des bien-aimés qui influencent positivement. Et voilà, nous l'avons démontré, mine de rien, pendant un petit moment, nos comptes qui n'étaient rien presque. Nous avons atteint au-delà de 10 cash. Et vraiment, même le pasteur Grasse Mutombo, à qui nous avons vraiment eu affaire pour lui, et voilà aujourd'hui, Dieu nous aide et nous continuons le projet. Maintenant, le projet en soi comporte plusieurs variétés. Nous voulons présenter toutes les œuvres que les gens du message font. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans l'art dans sa généralité. Alors voilà que nous commençons cette première édition à Brazzaville. Une manière de pouvoir débiter les activités. Et voilà comment Dieu va nous conduire. Merci beaucoup en parlant du référent pasteur Grasse Mutombo. Et une fois, j'avais suivi sur les réseaux sociaux, où le pasteur Grasse était vraiment dur envers vous, les influenceurs sur TikTok. Et votre pression par rapport à sa déclaration ? Il était dur. Moi, je dois savoir... Il avait dit par rapport aux frères influenceurs sur les réseaux sociaux, nous avons des frères aujourd'hui qui sont des influenceurs sur les réseaux sociaux. Apparemment, il n'était pas d'accord avec les frères qui sont influenceurs sur les réseaux sociaux, beaucoup plus sur TikTok. Moi, je pense que si les gens ont interprété, peut-être qu'ils ont sorti le pasteur du contexte. Parce qu'en réalité, ce que le pasteur Grasse fait sur TikTok, il influence. Lui aussi, il est un influenceur. Parce qu'un influenceur, c'est qui ? Celui à qui les gens écoutent. C'est-à-dire qu'il y a une personne, lorsqu'il donne un contenu, les gens écoutent et les gens essayent de s'y référer. Cela veut dire que tout le contenu du pasteur Grasse, ce qu'il donne sur les réseaux sociaux, c'est un influenceur. Mais il influence positivement. Tout dépend maintenant. Parce que l'influence peut être négative, l'influence peut être positive également. C'est, d'ailleurs, le prophète en a parlé, l'influence d'un autre. Cela veut dire, même nous qui ne sommes pas peut-être d'autres personnes qui ne sont pas des stars, mais ils demeurent quand même influenceurs dans le milieu où ils vivent. C'est pourquoi, l'a dit, que votre comportement puisse influencer les gens qui sont dans vos alentours pour qu'ils croient à la même parole que vous aviez. Vous aviez donné. Maintenant, je pense que le pasteur Grasse, quand il parlait, il parlait plus de ces gens-là qui influencent mal. Nous connaissons, parce qu'il y a de ces gens-là, sur TikTok aujourd'hui, ils se déshabillent juste pour avoir des vues. Ils se mettent là sur TikTok et commencent à dire des insanités en train d'insulter les gens. C'est pour avoir seulement des vues. Alors, comment tu peux t'exhiber comme ça en public, toi une femme, juste pour les abonnés ? Et moi, je me dis en soi, vous allez remarquer, la femme qui s'exhibe comme ça, elle n'est pas encore mariée. Et elle oublie que... La majorité sont des célibataires. C'est ça le problème. Il y a même un frère Israël Moutoumogé, je salue en passant, il a dit dans une de ses tweets, il a dit, montrez-moi une influenceuse de TikTok ou une influenceuse qui est mariée légalement. Moi-même, j'ai commencé à chercher, je me suis dit, c'est compliqué. Ça veut dire, c'est pour dire que, en réalité, la plupart des gens qui influencent négativement, ils oublient que leur passé le rattrape. Je donne l'histoire d'une soeur qui était influenceuse dans les réseaux sociaux. Et son influence était vraiment négative, à telle enceinte que, quand elle a arrêté cette vie-là, elle a vécu normalement et elle a eu un monsieur qui voulait l'épouser. Et une fois par ricochet, le monsieur, un de ses amis, lui dit que, ah, va dans tel site, tu vas voir, tu vas voir. Le monsieur va dans le site, il trouve que la soeur était en train de faire des émissions à caractère sensuel déplacé. Alors, le monsieur, comme la soeur ne lui avait pas dit ça, lui, il a trouvé que c'était comme une affaire récente. Parce que même si ce n'était pas une affaire récente, mais l'image de la soeur, déjà, parce que vis-à-vis de ce temps, parce qu'elle était avec des hommes, des fois, elle s'exhibait en public. Mais non, vous voyez un peu. Et cette femme-là avait manqué le mariage ce jour-là. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est là, va nous rattraper un jour. Donc, si on peut vivre une vie d'unima, c'est le moment de le faire aujourd'hui. C'est le moment de vivre. C'est-à-dire, on ne vit pas bien seulement pour soi et pour les autres, mais plus pour soi-même. Parce que tu seras un jour buté devant un obstacle qui va remonter. Parce qu'il y a de ce genre-là, aujourd'hui, tu étais en train de donner de l'argent pour avoir des diplômes. Mais il arrivera à un moment donné, tu dois défendre le caboche que tu avais, oui, tout ce que tu avais fait là. Et tu vas te retrouver que, quelque part, tu seras calé. C'est pour dire que, dans chaque chose qu'on fait, nous devons d'abord nous mettre en tête que nous le faisons pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour les autres. Alors, c'est sûr, c'est, nous avons voulu mettre, c'est le message qui gagne en œuvre, pour influencer positivement. Et je vous assure déjà que, même le pasteur Grasse, il est avec nous dans ce projet. Il nous soutient beaucoup. C'est un homme de Dieu qui, quand on lui a parlé de ce projet, il nous a vraiment soutenus. Et même, il a accepté de nous accompagner dans toutes les activités. Pour moi, que Dieu le bénisse là où il est. Un homme de Dieu remarquable, qui fait un bon travail. Un bon influenceur aussi sur les réseaux sociaux. Un bon influenceur. Il influence positivement. Et aujourd'hui, si on parle de la jeunesse, qui font la fierté du message, moi, je pense qu'on ne pourra pas manquer de citer le nom du pasteur Grasse-Couton. Voilà, merci beaucoup, Brostévi. Parlons maintenant de l'événement que vous organisez ici, les messages qui gagnent. Présente un méga concert ici à Brazzaville. La musique qui guérit. La musique qui guérit. Parce que nous, c'est la première fois d'attendre ce genre de thème, la musique qui guérit. Pouvez-vous nous expliquer cela clairement ? Au fait, la musique, de par sa conception, a été faite pour détendre l'esprit. Et pour détendre l'esprit, la musique en soi, selon le médecin aussi, c'est aussi une thérapie. Il y a certaines personnes qui, quand il est submergé par les événements, il a besoin d'une certaine forme de musique qui peut détendre son esprit. Et alors, nous, dans la musique chrétienne, l'important, ce n'est pas seulement se réunir et chanter et les gens rentrent. Cela sert à peu de choses. C'est comme si quelqu'un qui vient exhiber son talent et il chante ça, les gens partent. Ça ne produit rien. Parce que la musique chrétienne, si nous devons tirer son étymologie, nous le tirons plus du personnage David. David, lorsqu'il a chanté pour la première fois devant le roi Saoul, nous avons remarqué que les mauvais esprits quittaient Saoul et Saoul était guéri. Dans chaque instant que les mauvais esprits commençaient à tourmenter Saoul, on demandait à ce que David vienne chanter pour que les mauvais esprits quittent Saoul. Alors, aujourd'hui, nous nous disons, est-ce que cette chose-là nous a quittés ? L'esprit qui était David. Dans David, nous a quittés ? Or, les David vivaient dans l'ombre de ce qu'il devait se faire aujourd'hui. Nous, même le bro Branham a dit, c'est ce qu'il a dit, s'il y a une génération qui vient après celle-ci, cela nous surpassera. Mais comment se fait-il que nous qui avons reçu aujourd'hui la totalité de la parole, nous ne pouvons pas chanter et guérir les gens ? Vous arrivez comme ça, vous vous retrouvez dans un concert, vous chantez, vous chantez, vous chantez, et les gens repartent avec leurs propres problèmes. Il y a seulement des émotions, mais pas la guérison. On se pose la question, y a-t-il pas des bombes en galade pour guérir le malade ? Or, dans chaque, la Bible dit que dans chaque rassemblement des enfants de Dieu, là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et imaginez, on s'assemble au nom du Seigneur, mais il n'y a aucun prodige, il n'y a aucun miracle. Finalement, moi je me dis, de quel Seigneur il s'agit ? Parce qu'il dit que là où Dieu se trouve, il y a de miracles et de prodiges. Il siège au milieu de l'ouange de l'adoration. Et cette adoration-là, c'est une adoration vivifiante, c'est une adoration qui apporte la guérison à celui qui en a besoin. Si seulement lorsque l'ange a jeté la piscine de Bethesda, celui qui a été jeté en premier, a été guéri. A combien de fois de raison, là où on adore Dieu en esprit et en vérité ? Moi je me dis que la guérison doit accompagner. Alors, le thème, la musique qui guérit, nous voulons juste dire aux gens que nous devons revenir au premier thème de la musique, comme notre ancêtre David. Comme David Chantin, et les rois étaient guéris. Et aujourd'hui, la guérison, aujourd'hui, ce n'est pas seulement la guérison du corps, non. La guérison de l'âme. Quelqu'un peut avoir un problème qui dérange son âme. Et lorsqu'il entend une musique qui est inspirée, quelqu'un peut être rétrograde. Lorsqu'il entend une musique inspirée, ça peut revolter en lui. Ah, j'étais vraiment éloigné. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent sur TikTok. Il y a une sœur dernièrement qui m'a dit que j'étais dans la parole, j'ai rétrogradé, tout ça. Mais lorsque j'ai écouté vos chansons, c'est là mon rabéné dans quelque chose. Alors, je me dis, si le travail que nous, artistes, devons faire, c'est de réveiller cette flamme-là qui se trouve dans le cœur des enfants de Dieu. Il ne faudrait pas seulement que l'on se réunisse et en fin de compte, les gens sortent sans témoignage. Il y a quelque chose. Oui, avec les mots-sœurs. Les gens, tout, c'est fort, des trucs, que qu'on sort. Ou soit vous venez chanter pour démontrer la capacité de la voix. Pour impressionner les gens. Non. D'ailleurs, moi, personnellement, je crois, je sais que les gens peuvent exercer leur voix, mais je ne crois pas à un concert avec des voix trop exercées. Je ne crois pas à ça. Parce que je me dis, nous venons dans un culte. Nous venons adorer. Nous ne venons pas exploiter. C'est comme si nous partions dans un concert d'opéra. Non. C'est un concert où vous venez. D'abord, le mot concert, moi, on emploie ça parce que c'est vraiment le terme que nous utilisons. Mais en principe, lorsque nous venons dans des manifestations, ce sont des cultes que nous donnons à Dieu. Ce sont des cultes. Ce sont des cultes d'adoration. C'est ça. Alors, si c'est un culte, ce qui démontre que c'est un culte, c'est la présence de l'être surnaturel qui se retrouve dans la chose. Très bien. Alors, si la présence de l'être surnaturel ne se retrouve pas dans la chose, il y a eu le même dit que c'est en vain que vous faites tout ça. Donc, si aujourd'hui, il y a des concerts, plusieurs concerts, et les gens viennent, chantent, 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 et puis ils rentrent à la maison sans pour autant voir la guérison, à leurs problèmes. Cela veut dire, c'était seulement quelque chose charnel. Un rassemblement des hommes, ils se sont rassemblés, et finit. Parce que, comment vous vous engagez Dieu dans quelque chose ? Et ce Dieu-là est incapable de faire quelque chose pour ses enfants. Même lorsque nous allons dans les églises, le frère Branham a dit que, si, amenez-moi dans une église où les gens, où il n'y a pas la manifestation de l'esprit, donnez-moi la bêche, aidez-moi à l'enterrer. Parce que, s'il n'y a pas la manifestation de l'esprit, parce que, quand nous nous réunissons, nous ne nous réunissons pas pour nous voir les uns les autres. Non ! Nous nous réunissons parce que chacun a un problème, chacun a une demande, chacun veut à ce que Dieu puisse faire quelque chose dans sa vie. Alors, nous devons, ensemble, chacun apporte sa flamme pour que nous puissions rallumer le véritable feu qui peut accorder la solution à quelqu'un. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de la photo du feu. Quand on nous dit, tu vois, on vient, vous vous réunissez comme ça, on vous dit, vous voyez, les frères Barnard, il était monté sur la vente de Dickson, il avait, non, tout ça, c'est bien mort. Mais qu'est-ce que cela a fait dans ta vie ? Qu'est-ce que toi, tu peux apporter aujourd'hui ? Parce que, maintenant, là, nous ne voyons plus le faire Barnard, nous te voyons toi. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter qui peut égayer les enfants de Dieu, qui peut les amener dans une atmosphère chrétienne et après, en fin de compte, leur amener à la véritable connexion avec leur Dieu. C'est ça, l'important. Aujourd'hui, Jésus attend notre rapport. il a dit que je vous fais, je vous fais mes disciples pour que vous puissiez continuer le travail. Parce que Jésus a travaillé pendant 33 ans juste et 33 ans, il a été retranché. Mais il a dit à ce que je vous donne ce travail-là, vous devez continuer à faire ce travail. Il y a d'autres personnes, peut-être, qui ne peuvent pas chanter comme nous, mais dans sa vie, il peut influencer d'autres personnes. Elle vit bien et c'est bon. Alors, quand vous vous réunissez, on fait de la musique, mais la musique que nous nous faisons, c'est différent de la musique peut-être qu'on appelle communément profane. Parce que là-bas, quand on se réunit, c'est pour se faire plaisir. Pour chanter les femmes. Pour chanter, ça veut dire, dans l'ensemble, c'est pour se faire plaisir. Mais en réalité, nous, nous chantons pas pour nous faire plaisir, non. Mais c'est pour faire plaisir à Dieu. Non, pas faire plaisir à Dieu. Mais pour faire quoi, alors ? Quand nous venons chanter, c'est pour créer une atmosphère qui peut être bénéfique pour les enfants de Dieu. ça veut dire que la musique crée une atmosphère. C'est pourquoi, même avant que le prédicateur ne monte à la chair, il a besoin d'une atmosphère. Cette atmosphère-là peut produire l'anxion et lorsque l'anxion est là, la présence de Dieu peut être palpable et les enfants de Dieu qui ont des besoins peuvent recevoir leur réponse par rapport à la chose. C'est dans ce cadre-là. Très bien, méga concert, la musique qui guérit, fidèles téléspectateurs, vous qui venez de nous rejoindre sur votre chaîne, la première chaîne du message qui prône sur l'anxion. Ianxion RTV HD, j'ignore Jackson Litsa, laissez-moi, je suis avec les bros Stevie Wanderson. Parlez-nous maintenant, la musique qui guérit, c'est déjà première édition. Pourquoi première édition à Brazzaville ? Vous quittez Kinshasa, vous traversez à Brazzaville, pourquoi vous avez choisi la ville ou la capitale du Congo, Brazzaville, pourquoi ? En fait, personnellement, j'ai choisi Brazzaville parce qu'il faudrait que je le dise, le frère Stevie est beaucoup aimé à Brazzaville. Ah bon ? Il est beaucoup aimé, ça veut dire, s'il y a un pays qui m'a vraiment pratiquement adopté, c'est Brazzaville et Gabon. J'ai beaucoup d'estime pour ces deux pays-là qui m'ont vraiment reçu, qui ont accepté ma musique et ils m'aiment beaucoup. Dans chaque instant que je viens chanter à Brazzaville, c'est la même atmosphère qui s'est produite. Alors, à Kinshasa, chez moi d'ailleurs à la République démocratique du Congo, j'ai fait plusieurs concerts, des grands concerts, même où j'ai déplacé même les pasteurs baroutis dans deux concerts. Alors moi, je me dis que à Kinshasa, j'ai fait beaucoup. Et ça, c'est le premier concert que je fais à Brazzaville en dehors de Kinshasa, à Brazzaville. Vous voyez un peu en dehors de la République. Alors, moi je me dis pourquoi Brazzaville ? Parce que Dieu a dit à mon pasteur que Brazzaville, les Brazzavillois sont nos frères. Et des fois, nous faisons des choses, oublions que nous avons des frères de l'autre rive. Alors moi, je me suis dit que non, j'ai aussi des frères là-bas. J'ai des gens qui nous aiment là-bas et qui sont d'abord nos frères. Parce que c'est seulement la rive qui nous sépare. Alors moi, je me suis dit que si je dois faire du bien à mes frères de Kinshasa et de la RDC, je ferai aussi de la même manière pour mes frères de Brazzaville. Et surtout parce qu'ils m'aiment. Là, il leur dit que celui qui reçoit un serviteur de Dieu en qualité des tels, il reçoit également la récompense prévue pour le serviteur de Dieu. Alors moi, j'ai vu cela. J'ai vu que Brazzaville, même les pasteurs de Brazzaville, même. Alors je me suis dit non. C'est aussi une occasion pour moi de pouvoir leur rendre cet appareil-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui me voient de loin. Ah, François Lévi, nous aimons ta musique mais qui n'ont pas peut-être cette occasion-là de pouvoir rester avec moi en direct. Alors ça fait toujours du bien. Dans toutes les églises où je suis passé, j'ai senti que les gens avaient vraiment besoin de consommer la musique que nous faisons parce que moi, j'ai une forme de musique un peu différente de ce que les autres font. Laquelle? La musique évangélique. Je ne fais pas une musique tellement doctrinale. Attends, vous évangélisez à travers la musique? J'évangélise à travers la musique. Je vais m'expliquer. Je chante d'une manière que même si quelqu'un qui n'est pas du message, lorsqu'il écoute la chanson, qu'il puisse écouter la voix de Dieu et qu'il puisse venir. C'est-à-dire que cette profondeur-là, moi, je crois qu'il y a Dieu dedans. Je ne chante pas trop de doctrine, Branham, Branham, Branham. Je ne chante pas pour plaire seulement à notre camp de Branham. Bien que j'ai des chansons où quand vous écoutez, vous sentez vraiment que non, ça, c'est un frais du message qui chante. Mais, ma mission régalienne, c'est évangéliser au travers la chanson. Alors, en évangélisation, au travers la chanson, vous allez voir même qu'il y a eu des fois où j'ai chanté avec les frères Michel Bakenda, même l'album qui sort bientôt, j'ai chanté avec maman Enis Maniang. J'ai fait avec elle une chanson sur le Saint-Esprit. Parce que moi, je me dis, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'éternel. Alors, moi, je pense que si je peux me servir de quelqu'un pour passer une communication facile, je n'ai pas à recevoir des... Vous n'avez pas des barrières sur... Non, non, non. Nous sommes... Ce que les gens oublient, c'est quoi ? Nous sommes différents des dénominations. Quelle est la différence entre les artistes du message et les artistes qui chantent, soit disait dénominationnels ? La différence c'est que nous, nous sommes inter-dénominationnels. C'est-à-dire ? Cela veut dire si nous faisons un cercle, un cercle qu'on appelle la dénomination. Nous, nous sommes le cercle qui englobe même la dénomination. Cela veut dire que nous, nous englobons même le cercle. Cela veut dire que nous avons l'interjection, c'est quoi ? On l'a appris en mathématiques. L'interjection, c'est le fait de prendre le point à l'engloutir en nous. Cela veut dire que c'est ça. Alors, nous qui sommes inter-dénominationnels, nous ne pouvons plus devenir une dénomination. Parce que si je me dis que nous nous créons notre camp seulement des bras nains, c'est que nous devenons une dénomination. Très bien. Alors, moi je pense que nous devons être sans barrière. Si un homme de dénominationnel peut entendre ma chanson et bénir Dieu et dire quand j'ai entendu cela, cela m'a poussé à croire au message. Moi je pense que c'est la meilleure de choses. Mais aujourd'hui, il y a un camp, il y a un camp qui disent seulement nous allons chanter entre nous ou pas avec par exemple les Michel Bakenda et les autres frères des dénominationnels. Mais pourquoi vous brisez cette barrière-là ? Au fait, je ne brise pas la barrière, je n'ai rien inventé. On n'invente pas la roue. Le frère Madame de son vivant, il appelait les groupes dénominationnels que nous disons dénominationnels. Ils venaient chanter au Branham Tabernak. Ça veut dire, moi, je ne fais que répéter ce que mon prophète a fait. Alors, je ne passe pas au-delà. Ça veut dire que si je peux faire un futuring avec un dénominationnel que j'estime que jusque-là, il fait son travail très bien et que nous faisons une collaboration, on chante pour la gloire du Seigneur. Moi, je ne pense pas que là où ça fait mal. C'est de la même manière que le prophète a invité les gens pour venir chanter dans son église et je ne pense pas que ça ne lui a pas enlevé les titres d'être prophète. Parce que le problème, c'est quoi mon frère Littialé ? Il y a certaines personnes qui veulent faire du message comme une maison de fétichères. Comme un bien privé. Ça veut dire comme une maison d'un fétichère. Ça veut dire qu'il donne beaucoup de lois, beaucoup d'interdits. Aujourd'hui, il y a des lois maintenant. Non, en fait, toute loi qui n'a pas son sous-bassement dans la parole de Dieu même, pas dans le message, c'est une loi humaine. On met ça des côtés carrément. On n'a même pas ce sujet. Parce que ce qui est serré mon frère Littialé, tu ne mettra jamais tout le monde d'accord. Il y a toujours des gens qui seront contre toi. Mais aussi longtemps que tu sais que tu es dans la bonne voie, va de l'avant. C'est qui est important. C'est-à-dire que ceux qui nous acceptent de la manière dont nous nous présentons la chose et qui sont bénis. Moi, je dis gloire à Dieu. Peut-être que Dieu m'avait cité juste pour ce genre-là. Et ceux qui ne m'acceptent pas, moi, je leur dis merci. Ce n'est pas votre problème. Quand même, non. Dire que ce n'est pas mon problème, c'est un peu trop déplacé. Mais juste, je leur demanderai de respecter quand même mon avis. Parce que le frère Banham me dit que si toi, tu ne manges pas une nourriture, ne dis pas que celui qui en mange est un dénominationnel. Non. Si toi, tu ne manges pas cela, respecte au moins celui qui mange cela. Ne fais pas de ta pensée la parole de Dieu. Très bien. Donc, ça veut dire que chacun de nous a des opinions qu'il peut partager. Mais ce qui est plus important, c'est l'esprit qui anime chaque idée que nous présentons et les résultats sur le terrain. Très bien. Frère Stevi, rapidement, nous tendons déjà vers la fin de notre interview exclusive avec vous. ici à Brazzaville. Cette émission a dévoilé. Le premier volet était en français. Maintenant, nous allons basculer à Lingala. Frère Stevi, dis-nous un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, comme vous avez dit à Brazzaville, vous êtes tellement aimé par de différentes églises, par de différentes familles. Il y a un problème sur le loyo. Il y a Brazzaville. Il y a un problème avec les choses. Il y a un problème avec les choses à Brazzaville. Est-ce qu'il y a un concert ? Il y a un concert ? Il y a un autre ? Il y a un autre ? Ou il y a un autre ? Il y a un concert. Il y a un concert. Il y a un concert. En fait, ce que je dis, la Bible dit que le boulingo est un concert. C'est un concert. C'est-ce qu'il y a un concert. j'ai le sujet à travers la chanson il y a des gens à travailler on s'y est là on se trouve en train de se retrouver peut être je me dis à ça qu'il y a un péché mais ce qui réson eu je suis certaine que il y a des gens en train de faire carrément les Seigneurs de Dieu en tirer des conclusions c'est qu'il y a des gens qui ne les découvert c'est simple très bien et pour le concert c'est un concert tu vois ma musique qui guérit et il y a des journées et puis il y a des jongens et il y a des gens on se trouve Le 26 novembre 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 Le 26 novembre